On se retrouve aujourd'hui les gars pour un nouveau Retapé XL Les Retapés XL c'est des retapés un petit peu plus longs que ce classique On va dire ça comme ça C'est de retaper non pas de 5 saisons mais de 7 saisons On est aujourd'hui vous l'avez vu en Ligue 2 Avec un club qui normalement est programmé pour être légué Concarnaux, les petits de Concarnaux qui sont montés la saison dernière en Ligue 1 En Ligue 2 pardon Et qui ont bien l'intention d'y rester On va les retaper C'est un effectif très très faible sur le papier Vraiment l'un des effectifs les plus faibles qu'on a pu avoir à en retaper Parce que forcément Concarnaux sur le papier ça fait pas rêver Même si c'est un club que moi j'aime bien Parce que tu te dis que c'est pas des clubs habituels que l'on voit en Ligue 2 C'est pas des clubs qui sont à la base programmés pour monter Donc les petits de Concarnaux on va essayer de les améliorer les petits joueurs Et de faire de Concarnaux un club qui compte à la fois en France mais aussi en Europe Avec l'objectif en cette saison de gagner la Ligue des Champions Vous avez les règles dans la description de toute façon Si vous voulez faire le challenge à la maison Et notamment avec Concarnaux ça peut être sympa C'est un retaper non pas en 5 années comme je l'ai dit mais en 7 années Donc on a 2 saisons de plus pour essayer de gagner Et bien un retaper avec cette équipe de Concarnaux Au niveau des joueurs il y a quelques joueurs que vous connaissez Qui sont passés par des grands clubs français Je pense déjà à Flipono, je pense à Alec Georgen Voilà c'est les deux qui me viennent beaucoup à l'esprit Après il y a quelques joueurs intéressants dans cette équipe là Alors quelques, quelques c'est pas non plus 15 000 Si on regarde un petit peu au niveau de l'âge On a quelques joueurs qui sont prêtés déjà par le Havre Notamment le petit Nassim Chadli qui est pas mal On va essayer de le faire progresser le petit Chadli Baptiste Mouazan voilà qui n'a que 21 ans On a le petit Barrest aussi qui est prêté par Montpellier qui a 22 ans Noah Donbassi qui est l'un des joueurs de base de l'effectif Qui a le plus de potentiel que 22 ans Donc lui aussi on va essayer de le faire progresser Voilà après dans l'effectif il y a quand même énormément de joueurs C'est hallucinant le nombre de joueurs qu'il y a Et quelques trentenaires aussi Donc il va falloir faire de la gestion Parce qu'on peut pas garder 30 joueurs sous contrat Là vous voyez il y a un énorme 30 au milieu de l'écran C'est le nombre de joueurs qu'il y a sous contrat du côté de Concarnaux Donc on va devoir en enlever beaucoup Surtout que la plupart des joueurs J'ai regardé ça c'est absolument dingue les gars Si vous regardez à l'équipe et au niveau du contrat Vous voyez qu'il y a 4 joueurs qui sont prêtés Notamment 3 qui sont prêtés par le Havre Et ensuite des joueurs qui ont un an de contrat C'est tout le monde sauf Matondo Voilà Incroyable Donc tous les joueurs de l'effectif Et bien sont en fin de contrat à la fin de saison Je vais devoir en prolonger certains Mais ceux qui m'intéressent pas il faudra que je les vende Parce que de toute façon à la fin de l'année ils ne nous appartiennent plus Voilà Donc il y a beaucoup de gestion d'équipe à faire Quel argent on a pour tout ça On a 2 millions Voilà On a déjà dépensé un peu moins d'un million d'euros C'est pour avoir Pour prendre du staff Pour prendre des coachs Les coachs ça coûte un petit peu d'argent Donc on en a pris le maximum possible Donc on va devoir composer avec tout ça L'objectif ça va être très simple les gars C'est régresser l'équipe Agenir à certains postes Et prolonger les joueurs qui m'intéressent Parce qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent quand même Il ne faut pas se mentir il y a quelques joueurs intéressants dans cette équipe là Voilà la première saison il faudra survivre Et après on essaiera de se développer avec Concarneau Voilà tout les gars Si vous aimez la vidéo je vous invite à liker, commenter et vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Sautez le pas Il y a 35% des gens qui regardent les vidéos au quotidien Qui ne sont pas abonnés Voilà c'est beaucoup Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à sauter le pas A vous abonner donc Merci à ceux qui le font On va se retrouver direct pour le premier mercato De cette vidéo le mercato d'été C'est parti Cette vidéo est sponsorisée par The Bet Une application de Paris Sportif Qui propose des super codes Des promotions tous les jours Et pour l'occasion ils m'ont préparé un petit code SD A l'inscription rien que pour vous Avec le code SD vous avez 10€ de freebet Gratuit dès votre inscription Sans avoir à sortir votre carte Ces cadeaux ça fait plaisir Mais ils ne s'arrêtent pas là les gars Chez The Bet ils sont sympas Donc si vous déposez jusqu'à 50€ Sur l'application pour faire des petits paris Et bien sachez que votre montant sera doublé Si je dépose 50€ Et bien j'aurai 50€ supplémentaires de freebet A parier sur l'application Donc franchement c'est une plutôt belle offre Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir Je vais bien évidemment vous proposer un pari les gars Alors on a un match assez sympa Entre Nice et Montpellier Nice qui joue normalement la qualif en Ligue des Champions Et Montpellier qui joue le maintien Ce que je vous propose pour ce petit match là les gars C'est de miser sur un match avec pas beaucoup de but Parce qu'on a Nice qui marque de base pas beaucoup Et qui est en petite forme Et un Montpellier qui là aussi est en galère Vu qu'ils sont en train de jouer le maintien Alors vous pouvez jouer soit le moins de 0,5 but Donc côté à 10 Ou le moins de 1,5 Côté à 3,05 Voilà je pense que le moins de 1,5 but Est tentable sur ce genre de match Surtout quand il a une aussi belle cote à 3,05 Je vous rappelle que les paris sportifs C'est uniquement pour les personnes majeures Ça comportait des risques Alors n'engagez que des sommes que vous êtes prêts à perdre Voyez les paris sportifs comme un amusement Mais rien de plus Vous n'allez pas devenir riche avec les paris sportifs Donc faites attention et amusez-vous simplement Je remercie énormément The Bet qui soutient la chaîne Grâce à ce partenariat Donc n'hésitez pas à télécharger l'application The Bet dans la description Et utilisez le code SD pour pouvoir profiter de l'offre Le mercato est terminé les gars De cette première partie de saison Premier mercato d'être avec Concarneau Donc mercato forcément très compliqué à faire Parce qu'il y a beaucoup de données d'incertitudes On a commencé en vendant bien sûr des joueurs Donc Jeanez, Johan, Sinkin, Silla Sont partis, on a recruté un nouveau gardien Beaucoup plus jeune que ce que l'on avait en boutique C'est le petit Justin Bengui 18 ans de l'Olympique Yone Qui a eu sa tête en 2D Qui a été ajoutée C'est un bon gardien C'est un gardien prometteur à Lyon On verra s'il a sa chance un jour En tout cas c'est un bon gardien De ce que l'on en dit Justin Bengui Donc on va tester On va essayer de le faire augmenter 18 ans, soins de général Voilà, il faudra du temps pour le faire progresser Mais vu qu'on a cette saison Je me dis que c'est peut-être l'occasion Ensuite on a El Rumisti Qui est parti Uri qui est parti Je ne voulais pas forcément le vendre Mais j'ai eu une belle offre Donc je l'ai accepté Le petit Uri qui va en Pologne Du côté de Yageyona Qui a changé de logo apparemment On a Chadli qui a été recruté C'était un joueur qui était prêté par le Havre On l'a pris pour 700 000 euros Le petit Nassim Chadli Qui a changé de poste aussi On l'a passé numéro 10 On a Barès Qui on a recruté définitivement Qui était lui aussi prêté par Montpellier 700 000 euros Pour le récupérer Nous avons recruté Yannick Eduardo Un néerlandais Qui était du côté De Leipzig Qui a un gros gros potentiel Il fait 1m93 Donc il a 17 ans Donc il est extrêmement grand Pour son âge C'est un joueur de déviation De pivot Qu'on a pris pour 300 000 euros Plus Musi Tsioko Donc c'est plutôt pas trop cher payé Pour le coup Pour Yannick Eduardo Qui est très jeune Il lui faudra du temps Pour progresser Et enfin On a recruté Brahim Traoré Qui était dans le championnat Du côté de Caen On l'a pris pour 700 000 euros Plus Pelé Donc là aussi C'est un achat intéressant D'un jeune joueur 19 ans seulement Pour le défenseur central Voilà Il me reste à peu près 600 000 euros dans les caisses Il y a encore des joueurs Que j'avais envie de vendre Que j'ai pas réussi Et on a toujours un joueur Qui est au club Que j'ai pas pu acheter Pour l'instant C'est le petit Diawara Candette Diawara Que j'aimerais bien recruter Voilà Mais c'est vrai Qui coûte un peu cher Donc Si on a les moyens financiers Pourquoi pas Mais ça se passera Par des départs J'ai quand même J'ai quand même régressé D'un bon niveau D'un bon niveau Pour Concarneau Beaucoup d'un bon niveau Beaucoup d'allitération C'est compliqué La Ligue 2 BKT Qu'est-ce que ça a donné Et vous écoutez Après 19 journées On est pas mal On est même très très bien On est à la 14ème place Avec 20 points 5 victoires 5-0-9 défaite 23 buts marqués 27 encaissés Pour l'instant Concarneau étonne Voilà Concarneau étonne Très clairement On est devant Dinkière Crudez Ansi Valenciennes Laval Bastia On a 5 points d'avance Sur le 18ème Ansi Donc c'est une très bonne saison Pour l'instant Pour Concarneau Qui n'est pas du tout taillé Normalement pour jouer Mieux de tableau Pour l'instant On y arrive assez bien Même si on est plutôt Dans le wagon de bas Clairement à la 14ème place Donc faut continuer Comme ça On a eu quelques gros résultats On a battu Angers Notamment Donc c'est quand même Pas anodin Et c'est une belle performance Voilà 14ème place C'est très très bien Faut que ça continue comme ça Je m'attendais à galérer beaucoup A quasiment pas gagner Et finalement Ça va Il y a eu un petit temps D'adaptation Et ensuite Ça s'est bien passé Le meilleur joueur Au sein de mon effectif Bon c'est Julien Celestine Qui a pris plus 2 Et qui a son indice de général On a Nassim Chadli Notre marocain Qui est à plus 4 déjà Kandé Diawara Qui n'est toujours pas avec nous On va essayer de le recruter Dans ce mercato d'hiver Qui a pris plus 4 aussi Flipono c'est plus 3 Tout comme Barres Nomba 6 C'est plus 2 Le plus 1 de Paro On a le plus 2 de Jorgen Le plus 2 de Wahib Yannick Eduardo Notre buteur néerlandais Qui est à plus 3 Voilà quelques plus 2 Ensuite Chez certains joueurs Bengui plus 3 Donc c'est bien Ça augmente Le meilleur buteur C'est Nomba 6 Avec 6 buts Il est devant Chadli 5 Diawara 5 Et le meilleur passeur C'est Gabriel Barres Notre Suisse Avec 3 passes D Sachez qu'on a encore Beaucoup de joueurs Qui sont en fin de contrat Mais c'est des joueurs Que j'ai décidé De ne pas prolonger Donc ces joueurs là Vont s'en aller A noter que le petit Clément Rodriguez A trouvé un accord Avec Wimbledon Donc il va quitter le club Au mercato de janvier Ce qui va peut-être Nous permettre de recruter Le petit Diawara Qui serait plutôt Une bonne opération Pour nous Même si Diawara A mis en 3 de valeur Il a pris 73% De sa valeur Donc c'est pas donné Il faudra des sous Si on veut Le recruter Mais l'équipe Franchement déjà C'est bien amélioré On devrait avoir Un effectif Aux alentours des 70 De général D'ici la fin de saison C'est la fin de la première année Les gars Alors bon La coupe de France A pas donné grand chose Élimination contre Reims C'est pas notre objectif Clairement Ça nous aurait Couté beaucoup de force C'est Lowell Qui va au bout J'espère que c'est prémonitoire La Ligue 2 C'est quand même Ce qui nous intéresse On a eu une deuxième partie De saison très compliquée On a gagné que 3 matchs Avec Concarneau On finit quand même A la 17ème place Donc maintenu 17ème 35 points 5 points de plus Que Rodez Mais c'est vrai Que ça a été compliqué Cette deuxième partie de saison On a eu du mal Tout simplement A marquer des buts Et à imposer notre jeu On a perdu beaucoup de matchs D'un petit but d'écart Donc ça c'est souvent joué A pas grand chose On finit donc A cette 17ème place Pour cette première saison Voilà Bon c'est une première année De toute façon On le savait Que ça allait être compliqué On a Angers Qui est champion Avec 79 points Saint-Étienne qui monte Qu'est-ce qu'il va monter ensuite ? Et bien personne C'est Lorient Qui va gagner Et donc Empêcher les autres clubs De monter Arsenal Qui est champion d'Europe Très bien Magnifique Ils ont gagné Contre la Sociedad Le Real Qui bat le PSG En Europa League Et Bruges Qui bat Villa En Conférence League De notre côté On a eu pas mal De choses les gars Donc déjà Au niveau des progressions Celestine 71 de général On a Chadli Qui a pris Plus 6 dans l'année Le plus 5 Pour Flipono Diawara Qui a pris Plus 5 Lui aussi Donc on a Diawara Qui était prêté On a pas pu Le recruter Dombassi Qui a pris Plus 4 Le plus 4 De Georgen Le plus 3 Le plus 3 Pour Brahim Traoré Plus 4 Pour Gabriel Barès Plus 5 Pour Yannick Eduardo Notre néerlandais Au poste de buteur Abdel Wahed Ouahib Notre Marocain Qui a pris Plus 3 Qu'est-ce qu'on a Ensuite Le plus 3 De Romain Sanz Bengui Qui a pris Plus 5 Aussi dans la saison Donc une progression Plutôt intéressante Le plus 3 De Moazan Et quelques autres Plus 3 Bon le moins 8 De Foussouriez Ça c'était assez attendu Notre meilleur buteur Ça a été Yannick Eduardo Voilà Notre buteur néerlandais Qui vient de Leipzig A été intéressant 10 buts Inscrits pour sa première année Donbassi 9 Chadli 8 Diawara 7 Et le meilleur passeur C'est justement Nassim Chadli 8 buts 8 passes D Donc il aura quand même fait Une saison très intéressante Notre jeune Marocain C'est plutôt De bon augure pour la suite Sachez qu'on a Beaucoup de joueurs Qui ont été Approchés librement Donc Salès Qui va partir à Lucerne Matando On a accepté 9 de Kevirouan Voilà On a également accepté Non on a pas accepté Il y a le PSG Qui a explosé La clause de Lebo Qui va donc rejoindre Paris Voilà Lebo Qui va s'en aller On a quelques joueurs Qui sont Qui s'en iront Libre Donc Etuin Patier Qui vont quitter le club également En termes de joueurs libres Qui ne seront plus là Bah voilà Vous les avez là Les 4 qui sont Qui sont déjà approchés Par d'autres clubs Et il y aura un Qui va revenir Du côté du Havre On verra Si on a envie de le recruter Définitivement Ça dépendra de notre budget On devrait en avoir Un petit peu de budget Donc ça c'est à suivre Vous avez mon équipe Sous les yeux Comme je l'ai dit Elle est pas très très loin Le 70 de général Pour tout le monde Il va falloir continuer A travailler Et à faire confiance A des jeunes Mais il y aura aussi Du recrutement à faire La saison prochaine Parce qu'on va avoir Je pense Quelques petits manquements Au sein de notre effectif Voilà pour cette saison Les gars Et bien écoutez On passe directement A la deuxième C'est la saison 2 Le Mercato est terminé Je vous montre Les achats Les ventes On y a deux agents libres Qui nous rejoignent Donc le petit Félix Strauss Un autrichien de 23 ans Qui vient Pour faire le nombre Au niveau de la défense centrale Donc lui C'était un achat d'opportunité On a Gordon Qui nous rejoint Ça c'est une belle recrue Cahit Gordon Libre à 19 ans seulement 66 de général Un potentiel très intéressant Donc voilà L'anglais qui nous rejoint Gordon Qui va du coup Prendre le couloir droit Pour cette saison en attaque De Et bien J'espère qu'il va beaucoup progresser Parce que Bah écoutez c'est libre Mais en même temps Il a 19 ans Donc on peut je pense Maximiser son potentiel Gbo est parti du côté Du côté de Burton Albion On a Paddyxport Qui prend Mergi Donc des joueurs Qui étaient plus trop Dans mes plans Et qui surtout N'avaient plus qu'un an de contrat On a recruté Un buteur remplaçant C'est Rodriguez Gentil Un argentin De 17 ans seulement Ça m'a coûté 830 000 euros Il est très très jeune Et il vient vraiment Pour faire le nombre Tout en étant un joueur Avec du potentiel On a Buneb Qui vient pour 900 000 euros C'est la même chose Il vient pour faire le nombre 900 000 euros Pas très très cher Et c'est un joueur Qui a du potentiel aussi Donc on va voir Ce que ça vaut On a Koudou Qui nous a rejoint aussi Donc un français Qui est latéral droit Il m'a coûté 1 million d'euros 19 ans seulement Il est du côté du stade De Reims De base Le petit Koudou Et on va essayer De le faire progresser On a le petit Jacques Qui le rejoint 1 million 2 Qui était du côté de Rennes Défenseur centrale De 19 ans Qui m'a coûté Quand même Une somme Quand même pas si dégueulasse Que ça pour un club De Ligue 2 1 million 2 Donc on va lui aussi Le tester On a ensuite Ibrahimovic Qui nous a rejoint A Rion Je pense A Rion Je pense Ibrahimovic Un allemand De 18 ans seulement Qui n'avait plus Que 1 an de contrat Donc on l'a pris Pour 1 million 5 Il en vaut 2 et demi Donc là aussi C'est plutôt une belle opération On a Celestine Qui est partie à Grenade On avait reçu une belle offre Que l'on a acceptée Pour Julien Celestine Et ensuite On a recruté Un latéral gauche C'est Emran Soglo Que j'ai recruté Pour 600 000 euros Plus Wahib Donc là aussi C'est un bon petit joueur Qu'on recrute Pour le couloir gauche Voilà Un joueur de l'Olympique De Marseille Donc on a quand même Pu prendre des joueurs Des jeunes joueurs De club quand même Assez sympas Comme l'OM Rennes Et surtout le Bayern L'équipe la voici Donc avec Bengui Jacquet Traoré En défense centrale Coudou à droite Soglo à gauche Barès et Philippe Ono Qui sont toujours là Voilà ça ça bouge pas Il reste là les deux En numéro 10 Ibrahimovic à gauche Et Gordon Sur le côté droit Avec toujours notre petit Edouardo Au niveau Offensif En pointe de l'attaque Voilà on a refait Un peu l'effectif On a un effectif Qui s'est quand même Bien rajeuni On espère qu'on aura Des résultats Intéressants En sachant que là On a très mal démarré La saison Donc il va falloir Un petit peu Se reprendre Dès la mi-saison 2 Qu'est-ce qui s'est passé Dans cette saison Déjà sachez qu'on va jouer Le Paris FC En 16ème de finale De Coupe de France En Ligue 2 C'est quand même Ce qui nous intéresse On est bon dernier Tout au fond du classement Alors sachez que ça va mieux Parce que là On a fait En plus Le pire c'est que Sur les 4 derniers matchs On a réussi à prendre 10 points Donc dites-vous Qu'il y a 4 matchs On avait 3 points Voilà Donc c'était un peu terrible Là on est revenu Un petit peu à hauteur De Valenciennes Qui est 19ème Bon il faudrait quand même Remonter encore Un petit peu plus que ça Donc il faudra faire Une grosse deuxième partie De saison On a 5 points de retard Sur le 17ème Il faudra remonter la pente Parce que là on est quand même Tout au fond du championnat Je sais pas pourquoi Ça marche pas Mais vraiment C'est l'enfer Pour gagner un match Dans cette saison Vraiment C'est très très compliqué Au niveau des joueurs On a des joueurs Qui ont atteint les 70 Donc Alexandre Flipono Nassim Chadli Ndombassi Mais il veut partir Le petit Ndombassi On a le plus de Traoré De Barès De Yannick Eduardo De Ibrahimovic De Soglo De Gordon D'un peu tout le monde Stross aussi Qui a un peu augmenté Bengui qui a pris plus 1 Donc il faudrait qu'il augmente Quand même beaucoup plus Le petit Justin Bengui Si on veut L'avoir dans les cages Sur la carrière Il faudrait qu'il augmente Beaucoup plus Les stats Le meilleur buteur C'est Yannick Eduardo On marque peu Mais quand on marque C'est Eduardo Voilà ça c'est la donnée À fond d'encontre C'est lui qui marque tout Le meilleur passeur Bah il y en a plein Une passe Voilà C'est aussi ça le problème À avoir des joueurs Qui répondent présents offensivement Donc il faudra Commencer un peu à se bouger Si on veut faire Une deuxième partie De saison intéressante Parce que là La première partie Était quand même Sacrément ratée C'est la fin de la saison 2 Déjà les gars Alors en 16ème de finale On a évidemment perdu Face au Paris FC 3 buts à 0 Victoire finale du RC L'Anse dans cette Coupe de France La Ligue de VKT La 16ème place Et ouais Une fois de plus 16ème Avec Concarneau 38 points Donc belle deuxième partie de saison On a pris On a fait beaucoup de victoires Quelques matchs nuls Et on se maintient Voilà ça a été limite Mais ça passe pour Concarneau On finit devant Caen Laval, Valenciennes Et Annecy 8 points d'avance Devant Annecy Qui a été vraiment cata Parce que nous vraiment La première partie de saison On était mauvaise Mais alors Annecy On ne peut pas dire Qu'ils étaient très forts Sur la deuxième partie Je vous montre bien sûr La Ligue des Champions Tout ça Donc c'est le BFAOB Qui remporte la Champions League Chelsea La C3 Et Manchester Et la C4 Ce qui nous intéresse C'est de voir un peu Notre effectif Les progressions Donc on a Eduardo Qui a pris Plus 5 dans l'année Qui a quand même eu Une belle progression En 12 de général Brian Traoré Plus 4 Flipono Plus 3 Chadley Plus 2 Le plus 4 De Ibrahimovic Anne Donbassi Qui a pris Plus 3 Mais il va partir Du côté de Sheffield Et ouais Il voulait absolument partir On a accepté une offre On a Soglo Pour sa première année Qui prend plus 4 Barès Plus 3 Gordon plus 4 Tout comme Jacquet Bengui Plus 4 Donc ça va Il a progressé Sur la deuxième partie de saison Le petit Justin Bengui Voilà Koudou Lui aussi a pas mal augmenté C'est plus 3 dans la saison Quelques autres augmentations Pour les joueurs 16 buts Pour Yannick et Eduardo Dans cette saison C'est vraiment Notre buteur C'est lui qui nous apporte Beaucoup offensivement Ibrahimovic 7 buts Chadley Gordon à 4 Et Gordon Qui finit meilleur passeur Avec seulement 4 petites passes D On peut pas dire Qu'ils étaient très forts Les passeurs D Vous avez l'équipe sous les yeux Donc vraiment intéressante Elle atteint les 70 Pour quasiment tout le monde On a eu des départs Anticipés pour la saison prochaine Donc sachez qu'on a Déjà Paro Qui est parti en décembre Du côté de Birmingham Et Jordan Et Donbassi Ne seront plus au club La saison prochaine Ils sont tous les deux Partis en championship Voilà pour cette saison 2 Ça commence à se A ressembler à quelque chose Cette équipe Mais il y a encore Beaucoup beaucoup de travail Et puis il faudrait essayer De ne plus être Aussi bas au classement Ça nous ferait du bien C'est la saison 3 Le mercato les gars Basse en plein Est terminée Bah écoutez On a fait des belles choses Dans ce mercato On a pris des joueurs libres Forcément pour compléter L'effectif Avec des joueurs Qui acceptent D'être dans la rotation Sans trop de problèmes Donc ouais Xiao Qui nous a rejoint Qui est un milieu de gauche Mieux de droite Chinois Qui rejoint Concarneau Du coup gratuitement Pour faire le nombre On a également Pablo Iniguez Qui est un espagnol De 31 ans Qui nous rejoint Pour 3 saisons Lui c'est pour être Une doublure aussi Au poste de défenseur central On a un latéral droit Borja González Un autre espagnol Qui vient pour faire le nombre Cablan C'est la même chose Chris Cablan Un suisse Qui vient faire le nombre Ensuite on a Sainz Qui est parti Donc c'est pour ça aussi Qu'on a recruté Le petit Cablan Donc il est parti pour 1.100.000 Il voulait partir C'est aussi pour ça Qu'on a dû le remplacer On a pris pour 1.5.500.000 Etan Bappé Je vais pas vous le présenter Vous le connaissez bien évidemment Etan nous rejoint On l'a pris pour une petite somme Parce qu'il n'avait plus Que un an de contrat Donc on l'a récupéré Pour pas trop cher Et ça va être un joueur important De notre milieu de terrain On a ensuite Strauss Qui a rejoint Bristol Il voulait partir On a accepté cette offre Et la grosse recrue du Mercato C'est un joueur de Huddersfield C'est Matos Alex Matos Un anglais Qui m'a coûté 2.000.000 Plus Christy Davis Donc sachez qu'Alex Matos Qui est vaut maintenant 4.8.000.000 C'est parce qu'on a changé De poste de MC à MDC Et ça a été plutôt Une bonne idée Vraiment Il a bien aimé Ce changement de poste Vous avez l'équipe Sous les yeux Du coup Chadli toujours présent Capitaine avec Eduardo au-dessus Ibrahimovic Gordon sur les couloirs De l'attaque Mbappé Et Matos Au milieu de terrain Avec un Matos Qui est vraiment très intéressant Niveau statistique Un joueur physiquement Qui répète les efforts Vraiment très agressif Donc lui C'est une belle prise Koudou à droite Sogoul à gauche Traoré Jacquet Et Bengui dans les buts Qui cette année encore Je l'espère Va beaucoup augmenter Voilà pour cette Cette saison 3 Super 4 Saison 3 On passe à la mi-saison C'est la mi-saison Sachez qu'en Coupe de France On a réussi à battre Très bien au premier tour Ouais Cette fois on a joué le premier tour En 16ème On jouera donc le Havre Le hack face à nous Pour la Coupe de France En 16ème de finale Ce qui nous intéresse C'est la Ligue 2 Ça y est On est lancé les gars Il nous a fallu Bah écoutez Deux saisons On va dire Pour poser les bases Là c'est la 3ème Et ça commence à devenir intéressant Où on va essayer de jouer la montée On est 5ème Avec 33 points Avec l'Uescon Carnot Donc Bon On a quand même du retard 10 points de retard Sur les deux premiers Mais On joue la montée cette année Donc on va faire tout ce qu'on peut Pour être en playoff On fera de notre mieux Et Et pour l'instant On peut pas dire Qu'on fasse une mauvaise saison Bien au contraire 10 victoires en 19 journées C'est pas mal C'est pas mal Pour une équipe Qui était quand même Complètement En grosse difficulté La saison dernière Je suis plutôt satisfait Ça se voit notamment Au niveau des notes Des joueurs aussi Qui progressent bien Dans cette année On a Eduardo Qui est déjà à plus 3 Traoré C'est la même chose Alex Matos La recrue du Mercato D'été Que j'ai passé de MC à MDC Vous le voyez Il a déjà pris plus 5 Sur la saison Donc voilà Il est pas mal Alex Matos Vraiment très intéressant J'ai hâte de le voir Encore un peu plus Soglo Qui augmente Tout comme Gordon Ibrahimovic Flip pour nous un petit peu Juste un Bengui Plus 3 Jackie qui a pris plus 2 Kudu Bappé C'est plus 3 aussi Donc ça augmente Voilà Cette année Les joueurs augmentent Quasiment tous Donc c'est une bonne chose Eduardo qui continue à planter 12 buts Il est devant Gordon 7 Et notre meilleur passeur C'est justement Kaïd 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 Je pense Gordon Donc qui est à 4 passes décisives Voilà L'équipe progresse très très bien Tous les joueurs Ça y est Ils sont à 70 de général minimum C'est bien Maintenant Je pense qu'on a les armes Pour jouer Tenter jusqu'au bout de montée On va pas essayer de monter Forcément cette année là Mais sur cette année Ou l'an prochain Il faudra aller en Ligue 1 Fin de cette 3ème année les gars L'Inter remporte la conférence On a en Europa League Victoire d'Arsenal La Ligue des Champions C'est une victoire de Milan La Coupe de France Et bien écoutez On a fait quelques tours quand même Pour cette année c'est bien On bat le Havre au tir au but Avant de se faire éliminer par Rodez Rodez qui perdra contre le PSG Qui ira au bout La Ligue 2 Et bien écoutez On va rater les play-offs On va rater les barrages On est 6ème dans cette année Donc une très bonne saison Pour Concarneau Franchement La saison prochaine On jouera véritablement La montée par contre Mais on finit à 65 points A égalité avec Ajaccio Donc on rate de peu La possibilité L'opportunité D'aller jouer Et les barrages de Ligue 1 C'est clairement Qui va gagner ses barrages Donc il n'y a que 2 montées Cette année en Ligue 2 La montée donc de Bordeaux Et de 3 Bon l'équipe de notre côté A quand même pas mal évolué Cette saison Au niveau de ses notes Tout ça Donc je pense qu'on a une bonne chance Le lendemain de faire quelque chose Yannick Eduardo Qui prend encore plus 6 Cette année Qui a son indigit de général Caïd Gordon Plus 7 Cette saison Grosse saison Pour notre anglais Brémi Traoré C'est plus 5 Alex Matos Plus 7 également Le plus 5 D'Ibrahimovic De Soglo De Bengui Jacquet Qui a pris plus 4 Le plus 5 Pour Kudu Bappé Etan Bappé Qui a bien augmenté Au final de cette saison Le plus 3 Pour Buneb Voilà Avec quelques jeunes Qui sont sur le banc Comme Rodriguez Gentil Qui a pris plus 3 Le meilleur buteur de la saison C'est Yannick Eduardo 24 buts Exceptionnel saison de sa part Gordon 14 buts Et Chadli 10 passes D Donc ça commence A ressembler à quelque chose On commence à avoir Une équipe véritablement Très sympathique Vous l'avez sous les yeux On va essayer de l'améliorer Encore une fois La saison prochaine Mais saison après saison On améliore tout ça Et à l'issue de la saison 4 Je pense qu'on sera Véritablement armé Pour jouer la montée En Ligue 2 Enfin de Ligue 2 A Ligue 1 Parce qu'on est déjà en Ligue 2 C'est la 4ème saison Bon cette année Il faut monter les gars On a fait une belle saison dernière Cette année C'est la montée ou rien Enfin non Parce que si on monte pas On continuera Mais bon quand même J'ai envie de monter On a pris déjà le petit Patrizio Stronati Un check Donc gratuitement Pour faire le nombre En défense centrale Et on a fait une belle arrivée Le petit Senni Mayulu Qui est un joueur formé au PSG Que l'on recrute pour 5,7 millions d'euros Au niveau du salaire On lui a donné tout ce qu'il voulait On a galéré le faire venir Parce qu'on n'avait pas des finances énormes Et il nous reste 38 euros de budget Donc voilà On peut faire quelques courses Peut-être pour 2-3 jours Mais pas plus Donc un joueur qui vient directement Améliorer notre équipe Au poste de numéro 10 Il va apporter de la concurrence A Chadli Voilà Bon Chadli 25 ans Donc il va arriver un peu Au bout de sa progression C'est pour ça qu'on recrute Le petit Mayulu Bah écoutez Vous avez l'équipe sous les yeux Le truc c'est qu'à Concarneau Il n'y a pas de joueurs Suffisamment forts Pour nous permettre De les garder Tout au long de cette carrière Donc là on se retrouve Avec des joueurs Qui ont été importés d'ailleurs Mais voilà On essaie de développer ce club Et ça passe par d'autres joueurs Parce qu'il n'y avait pas de craque Rien du côté de Concarneau Bon vous avez l'équipe sous les yeux Qui est quand même de bonne qualité Je pense que cette année On peut vraiment jouer La montée D'ailleurs on a bien démarré la saison Donc il faut continuer comme ça Parce que là L'équipe Elle donne envie On y est mis saison 4 On va voir un peu ce que ça donne Cette saison les gars Est-ce que déjà On est dans le bon wagon de tête En Ligue 2 Pour monter Bon En Coupe de France Petite parenthèse On a battu Saint-Etienne On est qualifié Contre Toulouse En 16ème de finale La Ligue 2 Ça se passe très bien On est 2ème 6 points de retard Sur le Havre Qui est très fort Mais on a 4 points d'avance Sur le FC Metz Donc pour l'instant On tient notre billet Pour la Ligue 1 Faut-il encore être régulier Sur l'ensemble de la saison Mais au vu de notre effectif Je pense qu'on peut l'être Voilà On doit l'être même Je dirais Donc pour l'instant Cette saison se passe très très bien Les joueurs progressent Très très bien aussi Avec les premiers joueurs A80 Général Key de Gordon Yannick Eduardo Alex Matos Qui est déjà à plus 3 cette année Traoré qui augmente Sogro Jacques qui est aussi Qui a pris plus 3 Justin Bengui Qui continue de monter Plus de Général encore Pour notre Français Le petit Terrence Koudou Plus 3 aussi Donc le latéral droit Qui monte bien au final Il monte bien Mayolu plus 3 aussi De joueurs du Newcastle Et du PSG Voilà Etan Mbappé Qui a encore pris en plus 2 Donc ça augmente Sur cette saison On a les 14 buts De Yannick Eduardo Encore Qui plante un débutant Ligue 2 il en a mis 9 buts pour Mayolu 9 buts pour Gordon Et 8 passes des pour Cade Gordon Qui je pense Devrait pouvoir faire Un double double A la fin de saison Vous avez l'équipe Sous vos yeux Elle est bien Franchement elle est bien Il faut que ça continue comme ça On est dans le wagon de tête Et ça sent bon la ligue Fin de cette 4ème année les gars On a Brentford Qui a battu le PSV En C4 Belle victoire de Brentford Pas le plus gros club anglais Liverpool remporte La ligue Europa En ligue des champions C'est l'Inter Qui progresse Qui bat 7-6 Au tir au but Le Bayern La coupe de France A été gagnée par Montpellier On a été éliminé nous Contre Monaco En 8ème de finale On avait battu Toulouse Voilà Bon Montpellier Qui va à Monaco La ligue 2 Et bien écoutez On a eu un gros passage à vide Sachez-le Juste après le mois de janvier On a eu un énorme passage à vide Où on avait même été classé 3ème On a vraiment N'importe quoi Et on s'est repris On s'est repris On a donc fini dans les 2 premiers On a sur notre qualification Et notre montée en ligue 1 Donc c'est une très bonne nouvelle Est-ce qu'on a quelqu'un qui monte avec nous ? Non Nantes Qui bat Metz Ils ont du mal à passer Les clubs de ligue 2 Dans les barrages Ils n'y arrivent pas pour l'instant Concarneau qui monte en ligue 1 La saison prochaine C'était ce que l'on voulait On l'a On a pas mal de joueurs maintenant Qui sont à 4-20 plus Donc Eduardo plus 5 dans la saison Kate Gordon plus 5 aussi Matos plus 5 Sur le plus 5 On a des joueurs qui sont proches Avec Traoré et Briamovic Qui ont pris plus 3 Mengi c'est plus 4 Le plus 4 pour Jacquet Mayulu pour sa première année plus 5 En plus il a eu une blessure un peu reloue Kudu c'est plus 4 Voilà Bon vous avez les progressions C'est pas mal On a 22 buts pour Eduardo cette saison 15 pour Gordon 15 pour Ibrahimovic 11 pour Mayulu Et les deux doubles doubles Celui de Gordon et de Ibrahimovic Voilà pour cette saison Bah écoutez Je suis content Ça se passe bien Il faut continuer comme ça Parce que la saison prochaine C'est la ligue 1 Ce sera un tout autre niveau C'est la 5ème année Notre première saison Ligue 1 les gars Dans cette année Bah écoutez Une seule arrivée On a le départ de Kudu Qui progressait plus forcément trop Bon on a pris Sambo Chourandi Sambo Faute de mieux On a un budget très serré Donc on a renforcé Quand même l'équipe un petit peu Parce qu'il a deux General de plus Le petit Chourandi Sambo Donc 7 millions plus Kudu Pour le récupérer Très peu d'argent En plus de ça On avait beaucoup de joueurs En fin de contrat Qu'on a dû prolonger Donc c'est ce qu'on a fait Voici l'équipe du coup Qui va jouer En ligue 1 Avec Concarneau Bengui Jacquet Traoré Soglo Sambo Gordon Ibrahimovic Bappé Matos Mayulu Et Eduardo Donc pas mal d'anciens joueurs De ligue 1 quand même Dans notre effectif Et de joueurs de clubs De ligue 1 C'est notre volonté aussi De prendre quelques joueurs De ligue 1 que vous connaissez Qui sont très jeunes Et qui ont du potentiel On va voir ce qu'elle vaut Cette équipe maintenant On va faire de notre mieux Pour faire la meilleure saison possible Et surtout se maintenir Dans cette élite Du championnat français On est à la moitié De cette saison 5 Alors Bah écoutez On a déjà un 6ème de finale De coupe de France A jouer contre Lyon On est un club de ligue 1 Maintenant Donc on n'a pas de premier tour A jouer La ligue 1 justement Et bah écoutez On est plutôt une belle surprise Dans cette ligue 1 Vu qu'on est Actuellement à la 9ème position Avec 24 points L'Europe Ca va être très compliqué De la jouer cette saison Mais ne vous inquiétez pas C'est un retapé XL Donc C'est pas 5 années C'est 2 de plus Ca fait 7 années Avec Concarneau Heureusement Parce que sinon Ca aurait été très compliqué Vu qu'on a mis 4 ans Pour monter Voilà Donc là On est 9ème Le maintien va être rassuré Assez rapidement Quand on voit l'avance qu'on a On a déjà 9 points d'avance Voilà Ca devrait le faire Sans trop de problèmes Monaco pour l'instant Est premier Devant Nice Reims Et Paris Paris 4ème Très bien De notre côté Je vais vous montrer Bien sûr Les progressions A la mi-saison Déjà au niveau des progrès Donc on a Eduardo Qui continue de monter Là Des plus 2 Ca monte gentiment Voilà Ca monte gentiment On a 13 buts Pour Yannick Eduardo Qui on le sait Est un joueur Avec beaucoup de potentiel Mais il le montre Dans cette vidéo 13 buts en Ligue 1 8 buts pour Ibrahimovic Et Gordon Qui a un peu plus de mal Cette saison Qui est à 3 passes Il a un peu mal à marquer A faire des passes Ca va Ca va Ca va Vous avez l'équipe sous les yeux Bon c'est pas mal Franchement c'est très très bien Il faut qu'on y suivez comme ça On passe à la fin de cette année C'est la fin de cette 5ème année Tottenham remporte la C4 L'Europa League C'est Milan La Ligue des Champions Est remportée Par le Barça Le tir au but Alors la Coupe de France Bah écoutez Victor de Monaco On aura fait quelques tours Avant de se faire éliminer Par Ajax Enfin on aura fait un tour On aura fait deux tours en tout Et mination contre la CA C'était quand même un peu Voilà un peu honteux Vraiment on n'y arrive pas En Coupe de France En Ligue 1 Bah écoutez On s'est maintenu sans aucun problème Avec 17 points d'avance Ca c'est la bonne nouvelle Et on finit à cette 9ème place Soit devant Lyon quand même C'est pas négligeable Les places européennes étaient loin 10 points de Lille Donc c'était La marche était trop haute pour l'Europe Ca c'est sûr De toute façon c'était pas notre but Notre but était de se maintenir Dans cette première année On va dire que ça nous convient 9ème position avec Oncarno Pour notre première année dans l'élite C'est déjà une belle performance 47 points dans l'escarcelle Avec une équipe qui est jeune Et qui progresse Avec Eduardo à 87 Qui a encore pris en plus 4 Gordon c'est plus 4 aussi Matos Avec Matos quand même Un bon petit joueur Qui a pris encore plus 3 Le plus 5 de Senimayulu Qui continue de beaucoup augmenter Le plus 3 de Eitan Mbappé Le frère de Kylian qui augmente On a notre portier Qui a pas trop augmenté cette saison Ca c'est la petite déception 22 buts pour Eduardo cette année en Ligue 1 Il marque autant de buts en Ligue 1 Qu'en Ligue 2 Ibrahimovic 13 buts aussi Donc c'est pas mal Pour notre Notre élier gauche Et notre meilleur passeur C'est Gordon Qui aura été le passeur de la saison 5 buts aussi Donc c'est C'est un bon petit bilan Pour de la Ligue 1 On a Eduardo qui est appelé en sélection Avec Matos Gordon Et Soglo Donc voilà On a quelques joueurs Notamment les Anglais Qui sont appelés en sélection Voilà Ca c'est une bonne nouvelle C'est plutôt flatteur C'est quand même une bonne sélection La sélection anglaise On va la saison prochaine Très certainement recruter un gardien de buts Vu que notre petit Bengui N'a pas forcément Beaucoup beaucoup Progressé sur cette saison Après tout dépend Surtout du budget Parce que Bah si on a pas de sous On peut pas recruter Des joueurs de très très haut niveau Et c'est pourtant Notre volonté Allez on y va les gars Pour la 6ème année Où il faudra Se qualifier pour la Ligue des Champions Si on veut Avoir une chance de la gagner C'est parti 6ème saison L'année où l'on doit Jouer l'Europe à la fin Enfin où on doit se qualifier Pour l'Europe à la fin de l'année Donc c'est une saison très importante Les gars Donc on a Mis en oeuvre Tout ce que l'on pouvait Pour Attendre cette vieille chiffre Au niveau du Mercato Donc déjà On a eu 11 millions de budget Ce qui est pas Énorme énorme Surtout qu'on avait Beaucoup de joueurs en fin de contrat Donc La fin de saison Donc on a dû les prolonger On a pris beaucoup de joueurs libres Forcément Parce que Les joueurs de très bon niveau Ça coûte cher Donc on fait ce qu'on peut Puerta a été recruté C'est pour du banc Sars c'est pour du banc Jacob c'est pour du banc Valero C'est pour être notre 3ème défenseur centrale Mais sur le banc lui aussi On a Mouazan Et Chadli Qui sont partis De départ Et que des arrivées Ensuite libres On avait pas du tout D'autres choix On avait pas de sous Donc quand t'as pas de sous Tu prends des joueurs libres C'est la même chose Dans la vraie vie d'ailleurs Quand t'as pas de sous Tu prends des joueurs libres C'est comme ça C'est le football qui veut ça Vous avez donc mon équipe A l'issue de cette saison C'est du mercato Pas beaucoup de changements Bengui Je n'ai pas la possibilité De le remplacer Vraiment Je ne peux pas Donc c'est lui qui joue Il a que 23 ans Donc il peut encore progresser On va espérer Que ce soit le cas Mais On arrive à avoir une équipe Quand même de très bons niveaux Avec des remplaçants Cette année Qui sont quand même pas mal Donc ça c'est la bonne nouvelle De cette saison C'est qu'on a pu prendre Un banc d'un peu meilleure qualité C'est ce qu'il faut aussi Pour l'enchaînement des matchs Et à la fin de saison Avoir une belle surprise En sachant que là On a commencé la saison Avec une victoire et deux nuls Mais on a joué Des gros adversaires Vu qu'on a joué déjà Paris Montpellier-Bordeaux Donc voilà C'est plutôt correct On va voir Si on a la qualité Pour être dans le top 5 de Ligue 1 Et ainsi jouer la Coupe d'Europe L'an prochain C'est la moitié de la saison Alors d'après vous les gars Qu'est-ce que ça donne Déjà La saison de finale Face à quand à jouer Ça va bien d'aller loin Cette fois-ci Et bien écoutez En Ligue 1 pour l'instant On est vraiment très très bien On est 5ème avec 31 points On va jouer La qualif Pour la Ligue des Champions Jusqu'au bout En tout cas On n'est pas loin On est à 3 points de Monaco On a Rennes cette saison Qui domine la Ligue 1 Le PSG 7ème Il y a beaucoup de choses étonnantes Marseille 9ème Et Lyon 17ème Et ouais La saison est un peu folle De Ligue 1 Donc Bon on verra ce qu'on peut faire On est l'équipe Qui a le moins perdu après Rennes Avec seulement 2 petites défaites Donc C'est une bonne chose On a une équipe Qui est difficile à manœuvrer Au niveau des Des notes de général On a notre premier joueur à 90 C'est Yannick Eduardo Notre joueur qu'on a pris En première saison Qui augmente Bah Énormément Ça c'est la C'est l'évidence Voilà 90 de général On a Gordon à 88 Matos 86 Quelques autres petites augmentations Bappé notamment Etan Qui est à 81 de général Voilà 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 Bengui qui n'a pas augmenté Cette saison malheureusement Eduardo Meilleur buteur 13 buts Devant Ibrahimovic 10 Et Gordon 8 Et on a quelques joueurs A 3 passes D Pour l'instant L'équipe a fait son taf Les gars Répond présent Elle est sympa Il faut continuer comme ça Pour essayer A la fin de saison De jouer l'Europe C'est la fin de cette avant-dernière saison Sassuolo Qui remporte la C4 Face à Hertz Sassuolo L'Europa League Est gagné par Anvers Face au Real Incroyable ça Putain mais Anvers Ils sont chauds les mecs Ils sont chauds La Ligue des Champions C'est une victoire du PSG Face à City La Coupe de France On a gagné en 16ème de finale Face à Caen Avant de gagner contre Dunkerque Là on se dit non C'est la saison Bah non C'est pas la saison Élimination contre Montpellier Victoire finale du Paris Saint-Germain La Ligue 1 Bah écoutez On finit à la 6ème place Le Rennes est champion Avec 67 points Ce qui n'est pas énorme Pour un champion Le PSG 4ème Et c'est ça qui nous intéresse Parce qu'ils ont gagné la Coupe de France Et ils finissent 4ème Donc je vous le dis La 6ème place Est qualitative pour l'Europe Pas pour la Ligue des Champions Bien évidemment Pour la C4 L'Europa Conférence League Que l'on va jouer Donc avec Concarneau On a l'opportunité D'aller au moins chercher Une compétition européenne C'est dur hein les gars De concurrencer tous ces clubs On fait de notre mieux De se retaper Mais on part de tellement loin Concarneau Déjà mettre 4 ans Pour monter en Ligue 1 C'est énorme Mais en même temps On a fait de notre mieux Vraiment Donc voilà Concarneau 6ème Qui jouera l'Europe C'est déjà ce qu'on va retenir C'est ce qui est important De retenir Alors voilà Lyon dernier de Ligue 1 Ça aussi c'est une donnée importante Lyon est clairement relégué L'Auvergne-Rhône-Alpes En difficulté Et on barrage Ligue 1 C'est Strasbourg Qui a battu Bordeaux Bordeaux relégué également A son tour Du côté des progressions On a Bon toujours Eduardo à 90 On a Gordon Qui est bientôt Voilà le plus 3 de Mayoulou Soglo qui est à 83 lui aussi Voilà Il y a eu quelques progressions Jacquet et Traoré Qui augmentent plus Ça c'est Ce qui me rend triste Un petit peu Certains joueurs Qui ne progressent plus trop Le meilleur buteur de la saison C'est Gordon 22 buts devant Eduardo Et Ibrahimovic Et Gordon Meilleur passeur Avec 7 passes D Voilà Les gars Pour cette 6ème année On a des joueurs Qui ne montent plus Malheureusement Bengui, Jacquet et Traoré Qui ont atteint Je pense Leur max Leur plafond de verre C'est dommage Parce que ça fait quand même 3 joueurs Si on veut les remplacer Directement Sauf qu'on n'a pas A chaque fois De gros budget Donc on va faire D'autres mieux les gars Pour cette 7ème année Pour essayer de finir Le plus haut possible En Ligue 1 Et faire quelque chose En Europe On se retrouve les gars Pour le dernier mercato De cette vidéo On est à la 7ème année Dans ce retape XL Avec Ongarno J'espère que vous passez Un bon moment Si c'est le cas Le pouce en l'air Le commentaire L'abonnement J'ai eu une petite galère De sauvegarde Je vous le dis Donc on ne joue pas L'Europa conférence Mais on va jouer L'Europa ligue tout court J'ai dû faire Des manips Voilà Parce que mon jeu A bugué au milieu Et du coup J'ai peu eu Les mêmes sauvegardes J'ai peu eu La dernière sauvegarde De fait Donc J'ai perdu 6 mois Et j'ai peu eu Les mêmes résultats Donc là On joue l'Europa ligue Cette dernière année Ça ne change pas grand chose On passe de la conférence A l'Europa Voilà Sachez le Et du coup J'ai dû Faire des petites manips Mais Tout va bien Au final On joue l'Europe Comme quasiment Ce qui s'était passé avant Au niveau du recrutement Les gars Déjà on a pris Un latéral droit Fosumensa En doublure Voilà Il vient gratuitement Il fait le nombre Boulet Barès En partie On vend les Les derniers bijoux de famille Voilà Pour pas grand chose On a pris pour 25 000 euros Plus Buneb Oblak Alors là C'est incroyable D'avoir fait Yann Oblak A ce prix là 25 000 euros Yann Oblak Je peux vous assurer Que c'est C'est vraiment une aubaine Vraiment On l'a eu pour Pour rien du tout On a eu Nicolas Zulu Pour 22 millions d'euros Il avait plus qu'un an de contrat Donc on l'a eu Pour pas trop cher Et on a pris Pour 11 millions et demi Plus Sambo Milan Vanewick Donc un Néerlandais De 28 ans Qui était un peu meilleur Que Sambo Voilà J'ai essayé de renforcer Au mieux l'effectif Sur ces trois postes Qui étaient prioritaires Donc le défenseur Le latéral droit Et le gardien On a je trouve Plutôt bien Ici au final A les remplacer On a taffé Voilà sur ce dernier Mercato Vraiment pour avoir La meilleure équipe possible Traorique est un peu Meilleur que Jacques Au final Donc vous avez l'équipe Qui pourrait être L'équipe finale Dans cette saison Voilà Je me suis efforcé De faire la meilleure équipe possible Je trouve que se retaper Au vu des moyens financiers Qu'on a eu Et de La difficulté que c'est De faire un retaper Avec Onkarno Il est plutôt pas trop mal Au niveau de l'équipe En tout cas j'en suis content C'est déjà pas mal D'en être content Et on va essayer maintenant De faire la meilleure année possible Pourquoi pas gagner un titre Parce qu'on est pour l'instant A zéro titre En gagner un Ce serait beau Dans cette ultime saison De se retaper XL avec Onkarno C'est la mi-saison On va jouer en 16ème de finale Rodez En Coupe de France La Ligue 1 Ça se passe Pfff De même place pour Konkarno On joue le titre cette année Ouais les gars On joue le titre On est à 3 points seulement De Monaco On verra si on peut aller Très très loin Et gagner cette Ligue 1 Ça va être compliqué quand même Il y a de la concurrence Mais sait-on jamais les gars Sait-on jamais On a le droit d'y croire Alors je pensais Que je jouais l'Europa Ligue Mais je ne joue pas Au final l'Europa Ligue Alors en fait J'ai eu un problème de sauvegarde Mais au final Je joue quand même la conférence Donc ce que je vous ai dit Tout à l'heure Oubliez-le J'ai joué la conférence J'ai fini premier dans ma pool Donc le petit bug que j'ai eu N'a eu aucune incidence Parce que je me retrouve quand même En conférence Donc tout va bien les gars Tout va bien On a joué dans une pool Franchement largement notre portée On finissait premier avec 0 défaite 16 points sur 18 C'est magnifique On évite le tour préliminaire On est directement qualifié Pour les 8ème Et on essaiera de faire de notre mieux Au niveau de l'équipe Voilà Les joueurs un peu âgés Regressent Mais ça c'était plutôt attendu On le savait D'autres augmentent Donc ça s'équilibre assez bien On a une belle équipe Notre meilleur buteur C'est Eduardo Toujours 19 buts De toute façon lui Il est énorme Gordon a 9 buts Mayoulou a 7 buts Voilà Bon Je vous fais un cap rapide Mais ça se passe bien pour l'instant Voilà Ça se passe bien Vous avez mon équipe sous les yeux Elle est belle Et on va essayer d'aller chercher La conférence ligue Et pourquoi pas un titre national Au moins 1 Ce serait pas mal C'est la fin de saison Pachibuiland C'est ce qui s'est passé Avec un petit gameplay Bien sûr pour terminer Donc on a joué en 8ème de finale Face à Porto Bon c'était un tirage compliqué Porto le géant Portugais Qui nous sort 3 buts à 1 Élimination de Concarneau Du coup en 8ème de finale de conférence Pour notre seule année En Coupe d'Europe Porto qui jouera la finale Contre la Juve On a West Ham Liverpool en Europa League Et en Ligue des Champions C'est Bayern PSG La Coupe de France Quant à elle On a sorti Rodez 2-1 En 16ème Ensuite on a battu Grenoble 3-0 On a battu Reims 2 buts à 1 On a battu Monaco 2 buts à 1 Et on a battu Un scénario un petit peu fou Ça demande une défaite de Monaco Qui se déplace dans le derby Face à Nice Voilà donc le premier Se déplace chez le 5ème Et nous on va jouer Contre Lille Donc Lille 8ème On reçoit Lille Donc il faudrait que Par exemple Nous on gagne 3-0 Et que Monaco perde 3-0 Pour être champion de France Autant vous dire Que ça va être très compliqué Voilà Il faut un exploit Il faut une pluie de buts Et c'est vraiment C'est pas impossible Mais c'est vraiment difficile Voilà C'est vraiment difficile Je vous laisse voir un peu Les progrès dans cette saison Notre meilleur buteur C'est Eduardo Bien sûr 30 buts Il est devant Gordon 17 Mayoulou 13 Et Ibrahimovic 11 Le double Double de Sini Mayoulou Le joueur formé Au Paris Saint-Germain Qui a un gros potentiel Vous l'avez vu Dans cette vidéo On a du coup Notre équipe finale Sous les yeux Avec Eduardo Mayoulou Ibrahimovic Et Gordon Gordon qu'on a pris libre Quand même On rappelle Mbappé Matos Traoré Nicolas Zuleux Soglo à gauche Vanévic à droite Et Oblak Dans les buts Voilà les gars Pour notre équipe finale Dans ce retaper Avec Onkarno On a fait ce qu'on a pu On gagne un titre On a une chance d'être champion Même si elle est infime On va la tenter A fond les ballons On y va Pour ce dernier match Bon On a très peu de chance Que ça se produise Mais on pourrait Être champion de France C'est quasiment impossible Mais impossible N'est pas français Comme on dit Elle est belle Allez Eduardo 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 Le premier but déjà Dans ce match Ça commencera Très très fort Le but D'Edwardo Je vais régler ma chaise Voilà On est mieux 1-0 déjà Assez vite Le petit ballon Il est très beau Et ensuite Ça va venir ouvrir Le pied Non même pas Ça frappe Boum Comme elle vient Sur le Dessus du pied Et ça trompe le portier Allez déjà 1-0 Si on veut avoir une chance D'être champion de France Il faut marquer des buts Attention pour égaliser Oh Yano Black La parade Exceptionnellement ferme De Yano Black Alors là C'est de la parade Vraiment De très très haut niveau Et on va essayer D'attaquer De l'autre côté En jouant une touche Mais Romagnoli était là Oh Il n'y a pas de faute Vas-y Abuse Abuse On a à peine récupéré La balle Qui me l'a Sutilisée Bon ça c'est les Les petits trucs Qu'on ne peut pas On ne peut pas bien faire La passe elle est Complètement ratée Je compte 3 la peine Qui me la récupère Ouais Ça c'est des trucs Malheureusement L'IA devient très agressive On ne sait pas pourquoi Voilà comme là un peu Et Ibrahimović Qui va frapper Peter C'est là Pour sortir ce ballon Une bonne opportunité Pour Concarneau Matos Qui va trouver Nicolas Zule A côté Oh bon ballon Oh Eduardo Oh Eduardo Il va trouver le gardien Et ensuite C'est Murak Il va défendre parfaitement Sur Kate Gordon Et ensuite Ça va bien défendre Avec un Romagnoli Très présent physiquement Qui nous fait mal Ah Yannick Eduardo Eduardo Vas-y frappe Bon Eduardo Peter Ce qui me dégoûte On aurait pu mettre De but de plus au moins Mais il est là Le gardien Lillois Il nous fait mal Et le corner On va buter encore Sur Delavega Qui décidément Va plus haut que tout le monde Ibrahimović Qui a tenté de frapper Il n'y aura pas de De possibilité Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui Ah d'accord Si tu veux Si tu veux Si tu veux Il résiste à Soglo Le mec Il va plus vite que Soglo Il résiste à sa charge Et ensuite Il va encore plus vite Que Soglo Qui est quand même Pas le joueur le plus lent J'en ai des joueurs lent Mais lui C'est pas le cas Bon c'est étonnant C'est étonnant Désiré Doué Ça nous rappelle La vidéo Agent Où il avait fait Du beau travail Là-bas Et au final Il est vraiment allé Donc c'est beau De voir ça Allez on a peut-être Un contre A développer Mayoulou Magnifique travail De Mayoulou Exceptionnel Ce qu'il vient de faire Mayoulou 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 La passe Et le but Pour Eduardo On repasse devant Ça ça fait plaisir Super travail de Mayoulou Peut-être que Si Nice Est en train d'exploser Monaco Genre 5-0 Ça peut passer Mais bon on va pas se mettre Mytho que c'est compliqué Quand même Quand tu joues le titre A la différence de but Surtout quand tu as 6 buts d'écart C'est compliqué Oui mon Black Il aura fait son match Au Black Quand même Il aura fait son taf Yann au Black Ils ont même monté Le gardien Peters Du côté De cette équipe Bon là j'aurais pu marquer Un but Mais il va pas me le laisser Alors que ça peut avoir Une incidence énorme Si il me laisse aller au bout Et ouais Bon victoire 2 buts 1 Donc nous on aura fait Notre travail Mais il y avait trop d'écart Pour nous Pour aller chercher un titre Je pense On va voir ça On va regarder le classement final On aura pas de regrets Et de toute façon Monaco avait gagné son match Donc aucun regret Voilà Bah écoutez On va s'imposer On finit deuxième On aura fait une belle saison Quand même J'espère que ça vous a plu Retaper les gars Si c'est le cas Dites le moi Mettez les pouces Et abonnez vous à la chaîne Pour pas manquer Les prochaines vidéos On se retrouve demain C'était SD Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada